Hey ! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente mon top 5 dans la littérature jeunesse. Le plus dur ça a été de choisir 5 romans parmi tous les romans que j'ai parce qu'il faut savoir que j'ai lu beaucoup de romans jeunesse. J'en ai plein dans ma bibliothèque et j'ai essayé de réfléchir à vous présenter des auteurs qui soient variés, des oeuvres qui soient variés pour que vous puissiez faire votre propre choix à l'intérieur. J'ai un peu triché dans mon top 5 puisque je vais certes vous parler de 5 romans mais en fait je vais surtout vous parler de 5 univers. On arrête de blabater parce que j'ai jamais vu d'un trou plus long que ça. Mais c'est parti on commence tout de suite. Alors je vais commencer par vous parler d'une série que j'ai commencé il y a deux ans il me semble. Il s'agit des gardiens des cités perdues de Shannon Messenger. Moi je les ai en format poche publié par la maison d'édition PKJ Jeunesse mais ils existent en grand format brochet publié chez Lumen il me semble. Pour l'instant je n'ai que... enfin j'ai le 3 4 5 parce que en fait je les ai découvert là où je travaille en empruntant à la bibliothèque et du coup j'ai emprunté le premier et le deuxième que je n'ai pas racheté mais je pense que je compléterai ma collection en les achetant. Pour l'instant j'en suis au tome 6 mais il me semble qu'il y a 8 tomes. Donc voilà pour que vous repériez un peu de quoi ça parle. Ça parle d'une jeune fille qui a à peu près il me semble 12-13 ans quand l'histoire commence qui entend des voix dans sa tête. Alors elle se dit ah mais qu'est-ce qui se passe je ne suis pas normale. Et là elle va découvrir que c'est une elfe et qu'en fait elle est télépathe. Elle peut entendre les pensées des gens sauf que comme elle n'a jamais appris à gérer son pouvoir et ben tout vient à elle et elle n'a pas les capacités de stopper ce flux d'informations. Mais elle va découvrir donc qu'elle est une elfe. Elle va aller à la rencontre de cet univers elfique. Voilà elle va se retrouver dans plein d'histoires. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très bien écrit, que c'est rempli de péripéties qui s'enchaînent. Le rythme est génial et pourtant les romans sont assez gros et je vous montre pas le sixième qui est mais un pavé. Mais ça se lit hyper facilement. Les personnages sont tous attachants. Sophie qui est notre héroïne, elle va apprendre au fur et à mesure à gérer ses pouvoirs, à découvrir l'univers dans lequel elle se trouve, dont elle n'avait aucune idée de l'existence. Et voilà, c'est un monde bourré de magie rempli de personnes qui sont comme elle et qui ont tous un pouvoir magique. J'ai adoré les premiers tomes et plus je lis, plus j'aime. Donc en fait, l'histoire est super bien construite. L'intrigue s'intensifie au fil des tomes. Rien mais vous en parler, j'ai tout de suite envie d'aller commencer le tome numéro 6. Je vous parle ensuite d'un roman. Il s'agit de La Rivière à l'envers de Jean-Claude Mourlevat, toujours publié chez PKJ Jeunesse. Alors là, il est un peu gros, c'est une intégrale. En fait, il est constitué de deux tomes. On a le premier tome qui s'appelle Tomek et le deuxième tome qui s'appelle Anna. Et en fait, Tomek et Anna, d'ailleurs, ce sont les deux personnages principaux. Et on a d'abord donc l'histoire de son point de vue à lui, puis l'histoire de son point de vue à elle, sachant que les histoires sont assez différentes puisqu'ils ne vont pas être toujours ensemble. Il y a des moments où chacun va de son côté et du coup, on va avoir des passages. qui sont totalement nouveaux. Donc, ce n'est pas deux fois la même lecture. Pourquoi est-ce que je mets ce roman dans mon top 5 ? Parce que ça a été une lecture qui m'a vraiment plu. On a des personnages qui sont très attachants. En fait, Tomek, c'est un jeune garçon qui vit dans un petit village perdu et qui gère une boutique où il vend tout. Et il va un jour avoir à sa porte une jeune fille qui s'appelle Anna et qui va venir le voir pour lui demander s'il vend de l'eau qui vient de la rivière qui coule à l'envers. Et il lui dit non, il n'a pas ça, il a tout, mais il n'a pas de l'eau de la rivière à l'envers. Qu'est-ce que c'est cette eau ? Et elle lui explique que c'est une eau magique qui permet de rendre immortelle. Donc, lui, il dit mais n'importe quoi, ça n'existe pas. Mais en même temps, il est charmé de cette jeune fille qui vient le voir. Il se rend compte qu'il s'ennuie énormément dans sa vie et qu'il a envie de partir à l'aventure. Il va aller à la recherche de cette rivière à l'envers et j'ai adoré. Il va rencontrer des personnes, il va être face à des dangers. Les péripéties vont s'enchaîner et en fait, on s'attache très très vite à lui parce qu'il a son but qui est bien précis et déterminé à réussir. Il n'a pas peur, il va au devant des dangers et c'est si bien écrit, ça se lit mais tellement facilement. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'essaie de vous le comprendre, lisez-lisez parce que c'est trop bien et en plus, il y a des bandes dessinées qui sont sorties. Donc ça, c'est la version de Anna et la version de Tomek. Est-ce qu'ils ne sont pas trop beaux ? Je vais vous les montrer dans un instant. Mais voilà, on a la version en bande dessinée que j'ai découverte après avoir lu le roman. Donc, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé et si vous cherchez des petites aventures, ça ne fait pas peur. C'est vraiment très plaisant à lire. C'est un jeune garçon qui va surmonter plein de difficultés, qui va se rendre compte qu'il est capable de faire plein de choses et que s'il veut vraiment quelque chose, il peut l'obtenir. Donc je trouve que c'est un très beau message à faire passer au chef. Comme je vous ai parlé de bande dessinée, je continue sur les bandes dessinées. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui a un peu joué les détectives. Alors, est-ce que vous arrivez à deviner ? Ok, je vous le dis. C'est les carnets de cerises. Déjà, regardez-moi cette beauté. Je trouve ça trop beau. Et en fait, tous les tomes sont magnifiques. Donc je vous les mets dans le désordre. Mais je trouve les tomes trop beaux. Les carnets de cerises, ça a été écrit par Joris Chamblin et Aurélie Meret et ça a été publié aux éditions Soleil. Cerise, c'est une petite fille qui est très curieuse, qui adore imaginer la vie des gens en les regardant, qui aime partir à l'aventure. Dans chaque tome, elle va résoudre une enquête et j'ai trouvé ça tellement bien écrit, tellement intéressant. Les dessins sont si beaux. En fait, on passe un super moment de lecture. Pour moi, c'est plus du roman graphique parce qu'à l'intérieur, on a plein de petits passages où c'est vraiment écrit. Donc en fait, ça jongle entre roman graphique et bande dessinée. Et j'ai trouvé ça mais exquis. C'est d'une beauté à couper le souffle. C'est drôle, c'est attachant. Cerise, elle est juste géniale. On a envie de la prendre dans ses bras. Même si parfois elle est super énervante, mais en même temps, c'est une enfant. Donc c'est normal et je trouve qu'au fil des bandes dessinées, on voit l'évolution de Cerise et c'est ça qui est génial. Parce que ça va vous faire passer un super bon moment. C'est doux, c'est tendre. On en redemande. Il me reste deux tomes à vous présenter dans ce top 5. Et j'enchaîne sur un de mes auteurs favoris. C'est un auteur français. Il n'est plus de ce monde malheureusement. C'est un auteur qui a écrit de la fantaisie jeunesse. C'est un auteur que je continue à découvrir parce que j'essaye vraiment de ne pas tout lire d'un coup. Mais à chaque fois que je le lis, je passe un moment divin. Et plus je le lis, plus j'aime ce que je lis. Sans plus de suspense, je vous révèle son identité pour ceux qui ne l'ont pas encore deviné. Il s'agit de Pierre Bottero. Pierre Bottero, c'est genre obligé de vous en parler parce que cet auteur, il est génial. D'accord ? Tout simplement, on va pas essayer d'inventer des termes pour le décrire. Moi, je vais vous parler aujourd'hui essentiellement des romans qui tournent autour de l'univers de Wanda Navire. A savoir, il y a trois trilogies. Les quêtes des Willans, les mondes des Willans et la trilogie sur Elana qui est une pépite. Sérieusement, je vous aurais directement conseillé de lire la trilogie sur Elana parce que c'est un chef-d'oeuvre cette trilogie. L'auteur a trouvé, je pense, son but. J'avais lu un interview dans lequel il disait qu'écrire Elana, c'était vraiment quelque chose qui le tenait à cœur. Mais écrire Elana, c'était la raison, la raison de tout cet univers. C'était Elana. Et cette trilogie d'Elana, elle est magnifique. Elle est hyper poétique, elle est très bien écrite, comme d'habitude. Mais le personnage d'Elana est juste majestueux. Mais sérieusement. Enfin, je veux dire, on peut ne pas trop l'aimer dans les quêtes des Willans ou dans les mondes des Willans. Mais dans la trilogie d'Elana, ça s'appelle le pacte des marchandres. Mais c'est génialissime. Donc, si je reprends depuis le début, à savoir la quête des Willans, et je vous montre le tome 2, mais en vrai, le tout premier, c'est celui-là, d'un monde à l'autre. Moi, je les ai tous en format poche. Donc, et Willans, c'est une jeune fille qui est surdouée, qui est super intelligente. Elle ne sait pas qui sont ses parents, donc elle vit avec des parents adoptifs qui ne l'aiment pas forcément. Non, mais attendez. En vrai, le début est génial. Ce livre-là, je l'ai lu, mais j'étais hyper jeune. Et je me souviens, mais mot pour mot. Enfin, pas mot pour mot, mais voilà. Regardez, écoutez. Camille était âgée exactement de 4900 jours, soit un peu plus de 13 ans, la première fois qu'elle effectua le pas sur le côté. Elle en était certaine, puisque c'est au moment où elle entreprenait des calculs savants pour connaître son âge avec précision, qu'elle descendit du trottoir sans s'en rendre compte, et se retrouva au milieu de la chaussée, face à un énorme camion. Elle fut tirée de sa rêverie mathématique par le mugissement du klaxon. Le poids lourd fonçait droit sur elle, tous freins bloqués. Les pneus malmenés hurlaient, leurs gommes fumantes essayant vainement d'arrêter les 30 tonnes du monstre. Camille se figea sur place, incapable du moindre mouvement, tandis que son esprit de jeune surdoué analysait la situation. Malgré elle, elle nota qu'il était remarquablement stupide de passer les dernières secondes de sa vie à regarder arriver un camion. Son irrépressible curiosité l'empêcha de fermer les yeux, et elle n'eut pas le temps de crier, ce qu'elle aurait adoré faire. Non, Camille ne cria pas. Elle se mis simplement les pieds dans une racine et tomba de tout son long dans l'herbe, le nez à quelques centimètres d'un superbe bolet. Est-ce que c'est pas génial ? Ok d'accord, j'avoue que j'ai envie de le relire juste après avoir lu le début. Mais de quoi ça parle ? Donc c'est une jeune fille qui a la capacité de pouvoir se déplacer d'un monde à l'autre en utilisant son imagination. Et à partir de là, mais c'est génial parce que Camille, donc Ewelan, elle est très curieuse, elle est très piquante. J'aime beaucoup son caractère. Elle n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Elle va au contact des gens, elle a confiance en elle et voilà, elle a un meilleur ami, Salim, qui est juste génial et qui va vous faire passer des moments, mais de rire, mais intense. Là, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une trilogie à lire si vous ne la connaissez pas. Parce que Pierre Bottero, voilà, il a un talent, mais exceptionnel. J'espère que le petit passage que je vous ai lu vous a convaincu, c'est que je me suis pas trop perdue dans les lindes de ma pensée pour pouvoir vous expliquer à quel point ce roman est génial. Je pense que c'est un très grand auteur qui nous a laissé, mais une pépite en or et que c'est notre devoir en tant que lecteur de partager cette oeuvre magistrale. Du coup, il me reste un seul tome à vous présenter et je vais beaucoup hésiter à vous présenter ce dernier roman. Je ne savais pas trop si vous présentez une autre série encore ou plutôt un roman qui avait vraiment beaucoup d'importance pour moi. C'est sur celui-là que mon choix s'est porté. Donc je vais vous parler d'un roman qui m'a énormément marquée. Vous savez, on a tous un roman qui est celui qui nous a donné envie de lire. Cet homme qui m'a tellement marquée, je l'ai lu quand j'étais en 6e et je me souviens encore, mon frère a débarqué et il m'a dit « Tiens, lis ce roman » et je lui ai dit « Tiens, non » et je me souviens très bien qu'à ce moment-là de ma vie, je détestais lire, je n'aimais vraiment pas ça. Je me souviens que je lui avais dit « Non, 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 je veux pas lire » et tout. Et il m'a dit « Mais si, on me l'a prêté, il est génial, vas-y, lis-le. » Je l'ai lu et j'ai adoré. Non seulement je l'ai aimé, mais en plus il m'a redonné goût à la lecture. Et voilà, c'est un roman que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'importance pour moi parce que je me souviens encore, je l'ai peut-être lu, je l'ai peut-être relu une deuxième fois, mais je me souviens de l'histoire quoi, de A à Z, j'ai rien oublié, ça m'a énormément marquée. Il s'agit de Chloélia ou l'été suédois, écrit par Julie Bélanger, publié aux éditions Balzac le Grillon. Je ne connais pas du tout sa maison d'édition. Chloélia, alors comme ça, ça paye pas de mine, je trouve, pour ce que c'est. Mais en fait, c'est un roman jeunesse. C'est une jeune fille, Chloélia, qui a des difficultés à l'école. Elle va avoir peur de montrer son bulletin parce que ses notes sont catastrophiques. Et donc sa solution, ça va être de fuguer. Elle va partir et elle va atterrir en campagne dans un endroit où on élève des chevaux et elle va tout faire pour devenir pâle-frenière. C'est-à-dire qu'elle va tout faire pour s'occuper des chevaux. Et j'ai trouvé cette histoire magnifique parce qu'elle a de très beaux messages. Bon, outre le fait qu'elle ne fugait pas, quoi. Mais elle a de très beaux messages. L'héroïne, elle est très persévérante. Elle est déterminée à avoir ce boulot. Elle est déterminée à réussir pour montrer à sa famille qu'elle peut le faire. L'univers des chevaux est juste sublime. On a envie d'y être et d'être avec elle. Il me semble qu'il y a une petite romance qui est magnifique. Enfin, voilà. Moi, il y avait tous les éléments qui m'ont fait aimer ce roman. Donc, de l'action, une héroïne très attachante, qui ne se laisse pas faire. Je me souviens d'une scène, mais j'étais morte de rire jamais. J'aurais fait ça, moi. Ça a été une excellente lecture. Il faut savoir que ça a été écrit, voilà, par une jeune auteure qui avait 17 ans à l'époque, dans ce qu'elle a écrit Chloélia. Et merci d'avoir écrit, quoi, parce que franchement, ça m'a redonné goût à la littérature. J'espère que ce petit top 5 vous a plu. Du coup, si vous pensez à d'autres livres dont je ne vous ai pas parlé dans ce top 5, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour pouvoir me parler de ce livre, parce que, voilà, j'aime beaucoup la littérature jeunesse. Je suis preneuse de tous les titres que vous allez me donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.